salut à tous et bienvenue sur la chaîne easy guitar si tu aimes quelque chose fais le tout de suite as soon as possible cette vidéo m'a été inspiré par une de mes fans si je peux dire ça comme ça par la petite emmy qui se reconnaîtra qui m'a envoyé quelques mots super attendrissant et super super pas d'autres mots merci beaucoup quand je tourne cette vidéo on est en octobre 2020 et elle me disait ouais bon ben je me suis fait mal à un doigt bon elle s'est cassé je sais plus quoi donc tout ça pour dire quand tu arrives à faire quelque chose fais le tout de suite dans le sens où peut-être que demain il sera trop tard peut-être que demain tu auras la gastro peut-être que demain je sais pas tu as un peu pessimiste que je vais dire mais peut-être que demain tu auras un accident de bagnole peut-être que demain tu auras un problème de santé qui t'empêchera de jouer de la guitare peut-être temporairement ou peut-être même de manière permanente tu sais pas de quoi sera fait demain peut-être que demain tu auras un boulot qui te fera faire des horreurs de fou peut-être que demain tu auras je sais pas un boulot qui te prendra tellement de temps que tu pourras pas faire la guitare autant que tu veux peut-être que demain peut-être un de tes proches aura soit quelque chose qui fera que tu seras obligé de t'occuper de lui enfin etc je pense que tu as compris le message le truc est vraiment quand tu as envie de faire un truc imagine dans la journée tu vois quelque chose qui te donne une idée pour je sais pas travailler ta guitare ou qui te donne une idée pour composer d'ailleurs entre parenthèses si tu n'es pas inscrit au mail d'inspiration pour la compo c'est les premiers liens en description tu t'inscris tu reçois entre un et quatre mails par mois où tu as le menu de la chaîne début de mois et ensuite quelques mails dans le mois alors maximum comme je te dis c'est un ou quatre enfin un à quatre donc c'est pas c'est pas énorme donc je vais pas te spammer tu pourras te désinscrire à tout moment bien entendu et dans le mois je t'envoie quelques conseils des trucs qui pour moi peuvent être sympa pour aborder la compo peut-être que pendant ta pause tu as pu voir je sais pas une vidéo de quelques minutes sur les accorades neufs sur comment faire je sais pas une gamme diminuée ou je ne sais quoi autre truc de la guitare ou même musicale ou chants ou peu importe mais n'attends pas le soir même quand tu rentres chez toi alors bien sûr de la famille a plein de choses à faire mais garde toi un petit moment même s'il faut tu vois même pas s'il faut note le quelque part tu te note sur un bout de pas plat ou même sur le bloc de ton smartphone et tu te mets même une alarme sur ton téléphone pour te dire voilà un rappel pour te dire voilà voir ça ce soir impérativement comme ça tu n'oublieras pas et au pire si tu oublies ton téléphone te le rappellera par exemple moi je sais que je fais ça de temps en temps des fois tu as des trucs que tu oublies mais du coup voilà comme tu t'es mis un rappel ça te le redit et du coup le soir quand tu rentres fais le ne serait-ce que cinq dix minutes ou même par exemple le soir avant de te coucher imagine je sais pas tu as fait la bouffe pour toi ta famille tes enfants tu as changé le lot de ton poisson rouge tu as changé je ne sais pas la cage de tes oiseaux tu as sorti le chien voilà tu as fait la machine à laver tu as fait tout ce qu'il fallait faire et voilà vous avez fait la bouffe le soir tout ça voilà tu as coupé les gamins il est dix heures du soir tu te prends cinq minutes dix minutes tu te dis ah ouais j'avais j'en sais rien la gamme pintin majeur que j'avais vu tiens ça me donne une idée ou je sais pas ce que c'est ben tu te prends cinq dix minutes et là ce que tu auras vu dans la journée va se focaliser dans ta tête alors je dis pas que tu vas la prendre deux secondes c'est pas vrai mais au moins ce que tu auras vu va se fixer un peu dans ta tête et vraiment quand tu vas y repenser le lendemain ou deux trois jours après curieusement les quelques minutes que tu auras passé à voir peut-être ta vidéo ou en parler avec un collègue ou je ne sais quoi dans la journée et les cinq dix minutes que tu auras pris le soir ben curieusement pas un crois mort sur parole curieusement ça va se fixer dans un endroit de ta tête et quand tu vas y revenir quelques jours après etc il y aura des souvenirs peut-être pas tout sachant que notre cerveau ne retient que 10% de ce qu'on fait mais tu auras quelque chose alors que si le soir tu fais rien ben je peux te dire et vraiment c'est le vécu qui parle ben c'est pas 10% là c'est vraiment peut-être 1% ou 0% qui va ressortir donc vraiment n'attends pas que demain soit de rendre impossible de jouer de la guitare ou de faire ce que ce que tu aurais eu envie de faire et même comme je dis dans pas mal de mes vidéos filme toi enregistre toi que ce soit donc en audio ou en vidéo le mieux c'est faire les deux comme ça tu te vois jouer et même si tu as une idée sur le coup ou même si tu veux voir tu veux voir voilà la façon dont tu joues pour si t'es débutant par exemple comment tu arrives à enchaîner un mi mineur un la mineur si t'es un peu moins débutant comment tu arrives à faire un doha de neuf un j'en sais rien un fa mineur 7 etc pour voir un peu comment tu solotes sur une gamme mineur pinta comment tu solotes sur une gamme majeure comment tu solotes sur une gamme mineur harmonique comment tu solotes sur j'en sais rien une gamme gitane que peu de gens connaissent que moi moi j'adore d'ailleurs mais il n'y a pas de secret alors enregistre toi en audio et filme toi comme ça tu vas voir comment tu es tu vas voir un peu ce que tu arrives à pondre et là imagine tu te regardes un mois après six mois après un an après ben soit tu vas te dire ah ouais ben purée je suis toujours au même niveau je suis toujours une merde et bon ben voilà soit tu vas te dire ah ouais purée j'ai bien progressé je la connais mieux mais je phrasais mieux avant alors tu vas te dire bon ben là je phrase beaucoup mieux par contre je connais moins de trucs mais je fais des mélodies beaucoup plus sympa etc et clairement enfin moi je sais qu'à chaque fois je trouve un petit riff une mélodie un truc ça j'ai dit dans plusieurs vidéos ben vraiment je l'enregistrais soit au dictaphone par au téléphone tout pourri à l'époque où je le mettais sur un papier où je me filmais et clairement il y a des trucs que j'ai ressorti des fois de 2010-2012 donc tu vois c'était hier et du coup que j'ai pu reprendre et faire des compos ou participer notamment au Reef Factory Challenge comme ça je pouvais ressortir mes vieilles mais vieux bouts de compo pour en faire un truc plus sympa donc pour ceux qui n'ont pas participé au Reef Factory Challenge je rappelle c'est un petit trip qu'on s'est mis en place avec Neil Seiko et pas mal d'autres acolytes le but est de faire donc une petite compo sur une minute en moyenne quel que soit le style et quelle que soit ta gratte et donc ça voilà je vous laisserai aller sur la chaîne de Neil Seiko et moi une fois par mois après je fais les réactions donc ça donne des idées notamment c'est ouvert à tous c'est pas un concours donc le challenge est juste de composer quelque chose sur une minute quel que soit le style en moyenne si tu fais un truc sur une vente c'est bien aussi et je sais que dans plusieurs fois enfin dans plusieurs des cas je me suis servi voilà de petits bouts de compo que j'avais pondu il y a 5-10 ans et je me suis dit tiens je vais les reprendre là et je vais changer deux trois petits trucs pour faire soit la sauce d'aujourd'hui la sauce de l'inspiration sur le moment etc et je sais que j'ai plein de trucs moi qui traînent dans un coin que j'ai pas encore fait forcément des fois j'ai des idées j'en ai 15000 mais vraiment quand tu as une idée quand tu as envie de faire un truc ça c'est le message fais le tout de suite lutte contre la procrastination c'est ce que disait Sébastien Zunino dans la première vidéo de son vlog qu'il a fait en 2016 lutter contre la procrastination fait aujourd'hui ce que tu as envie de faire tout en pensant à demain ça c'est pas lui c'est moi c'est comme pour vivre ta vie vie ta vie et profite de ta vie aujourd'hui tout en pensant à demain et comme dirait quelqu'un que je connais demain il sera peut-être trop tard donc si tu l'as pas encore déjà fait abonne toi à la chaîne mets un pouce bleu dis moi ce que tu en penses en commentaire et voilà inscris toi aux mails de d'inspiration pour la compo et vraiment quand tu as des idées quand tu as quoi que ce soit fais le le plus tôt possible et le maintenant si tu peux le faire maintenant dès que tu as fini cette vidéo tu prends ta gratte tu joues de la gratte tu ne cherches pas à comprendre et tu fais ce que tu as envie maintenant ciao